Monsieur Amaras, allez-vous, je vous en prie. Oh, vous n'êtes pas venu les mains vides. Le premier award. Prenez votre micro, sinon on ne va pas vous entendre. Prenez votre micro. Et proténez-le bien sous le menton. Je vais vous faire un sous-bisou. Sous le menton, votre micro, sinon on ne veut pas vous entendre. Je zoom sur l'award. Vous avez donc obtenu... C'est le trophée le plus recherché ici au CES. Enfin, oui, le plus recherché. Vous êtes distingué dans cette catégorie. La catégorie Sustainability and Eco-Design. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, Monsieur Amaras. Écoutez, je suis, Monsieur Amaras déjà, on a une start-up basée à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et en fait, à la base, cette histoire, elle a commencé... J'étais technicien du service des eaux sur Arles, dans le sud de la France. Et en 2012, il y a eu une vague de froid où il y a eu 3 000 personnes qui se sont trouvées sans eau parce que les compteurs avaient gelé. Et ça arrive toutes les années de partout en France, même dans l'Europe et dans le monde. Et en fait, je me suis aperçu que l'abonné, en fait, a la responsabilité de protéger son compteur d'eau. Il a tous les contrats français ou autres. Mais il n'y avait aucune solution. Et donc, par mes connaissances du terrain, j'ai commencé à élaborer cette housse Protecto au départ, qui s'appelait Protecto. Et je voulais qu'elle s'adapte à tous les compteurs. Donc une housse standard et qui soit performante. Donc elle protège jusqu'à moins 24 degrés. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Vous installez la housse sur votre compteur d'eau et jusqu'à moins 24 degrés, il ne gèlera plus. C'est terminé. À moins 24. Donc ça a été certifié. Derrière, on a gagné le concours Lépine en 2017. Donc tout de suite, j'étais au chômage. Je me suis retrouvé au chômage parce que mon employeur a perdu le marché de l'eau. Quatre mois après, j'ai gagné le concours Lépine. C'était en 2017. Bravo. Merci beaucoup à Paris. Et donc après, on a commercialisé cette housse Protecto. Au moins, ça s'appelle Redmondia, ça. Oui, c'était un bon bonus. Surtout d'un ancien footballeur. Et donc, derrière, je commercialise cette housse Protecto. Je peux. Donc on en vend tous les jours. Tous les Français nous les achètent, les installent chez eux, sur leur compteur d'eau, leur maison ou leur maison secondaire, parce que c'est un gros souci. Et donc j'ai voulu, derrière, en 2018, faire évoluer cette housse parce que j'avais l'intention qu'elle puisse détecter la fuite d'eau sur le compteur, mais surtout dans la maison. Donc elle détecte les fuites d'eau dans la maison. D'accord. Alors comment cette housse qui est posée sur le compteur détecte les fuites dans la maison ? Expliquez-nous ça. C'est un capteur intégré. Oui. Donc en temps réel. Donc tout de suite, l'alerte se fait par ces capteurs. Donc dès qu'il y a une apparition d'eau entre le house et le compteur, donc elle est installée, automatiquement, il y a une transmission, détection de fuites à l'abonnée sur son smartphone, donc une application Protecto. Cette housse s'appelle Protectonect. Oui. Et il y a un deuxième capteur qui, lui, va détecter les fuites d'eau que vous avez dans la maison en instantané aussi, c'est-à-dire que tout votre réseau de la maison, il va y avoir une alerte fuite s'il y a une fuite. Comment est-ce que le capteur, quand il est sur le compteur, je comprends bien comment ça fonctionne, mais comment est-ce que dans la maison on peut faire la part entre une fuite, un robinet qui est laissé légèrement ouvert, mal fermé ? Alors voilà, c'est là la grande technologie, c'est les informations de notre brevet, c'est qu'on vient pas du tout toucher le compteur, on vient installer la housse, et ces capteurs d'humidité qui est à l'intérieur de la housse vont déjà capter l'eau qui est présente, complètement physiquement. Et ensuite, pour la maison, ça fait partie des informations de notre brevet, c'est-à-dire qu'automatiquement, dès que vous avez ouvrir l'eau de votre robinet, il y a une programmation qui va se faire sur une certaine plage horaire qui va permettre de faire la différence entre votre consommation et la détection de fuite, ça a été très important aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller aux petits détails pour faire la différence entre la consommation et la fuite. D'accord. Donc vous dites aujourd'hui que Protecto Net, on peut l'acheter ? Alors Protecto est vendu depuis un an, donc ça se vend très bien sur notre site internet. Donc la version non connectée ? Et la connectée, on ne peut pas la commercialiser jusqu'à dimanche, puisque c'était interdit de commercialiser avant le CES. Donc après le CES, en projet, on a déjà des communes entières de France qui sont en précommande sur des réseaux entiers de compteurs d'eau. Ça va être accessible aux particuliers, donc il y a aussi la distribution, ça va être accessible pour préparer l'hiver prochain en fait, fin 2019. Le fait qu'on a remarqué qu'il y avait quand même une présence moindre des collectivités, des régions, etc. Oui. Est-ce que c'est un peu une déception pour vous, parce que vous espériez plus de contacts ? Ou au contraire ? Alors pour moi personnellement, d'être ici déjà c'est un rêve. Il y a deux ans j'étais au chômage, derrière je gagne le concours Lépine, cette année je gagne un award au CES. Les collectivités, je travaille déjà avec elles en France, des collectivités, des intercoms qui sont très intéressées. Veolia, on a mis des housses protectos dans les appels d'offres de Veolia. Des industriels qui font appel à nous parce qu'ils ont vraiment des problématiques, comme Air France par exemple, sur les sites de production. On vient au CES en fait, c'était quand même quelque chose de bizarre. Si je me suis rendu compte, c'est que pour me faire connaître en France, il a fallu que je vienne à Las Vegas. C'est exactement ce que nous a dit un de nos invités précédent. Ça c'est quelque chose qui m'a un peu impressionné. Par exemple, des grands groupes de la distribution, je ne veux pas citer leur nom, mais carrément les décideurs, les grands patrons, je les ai rencontrés ici sur mon stand, alors qu'en France, je n'arrivais pas à les avoir. Ça vous donne une légitimité d'être ici, c'est ça ? Oui, tout à fait. Une reconnaissance aussi mondiale, mais d'avoir contact avec ces grands groupes, il a fallu que je vienne à Las Vegas pour les voir. C'est souvent le cas en fait. Ça c'est étonnant. Est-ce que vous arrivez à prendre un tout petit peu de recul sur le minute par minute de vos rendez-vous pour profiter un peu de ce qui se passe ici ? J'hallucine. Franchement, c'est un rêve. Hier, j'étais avec un professeur directeur du MIT des USA. Après ça, quand je vois la carte, je vois la personne, je me dis mais ce n'est pas possible. Je marche sur la lune, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, c'est un rêve d'être ici. Moi, je vous dis, je pars de très bas en un A et demi. Moi, je suis quelqu'un qui a une grosse volonté. J'étais attaquant. Ça se sent. Mais pour moi, je découvre tout ce que je vois, c'est magnifique. Je vais vous dire, comme je pense, c'est émouvant de vous entendre ça. Je vous sens ému. Écoutez, moi, j'étais à la Défense à Paris, au sein d'AXA France, tout en haut du building. Mettez bien le micro, Mourad. Je me suis dit, je vais monter là-haut. Mettez bien le micro. Je vais monter là-haut. Voilà, tout ce que je vis, c'est une aventure. C'est extraordinaire. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que les particuliers, les collectivités, lorsqu'ils travaillent avec nous, lorsqu'ils installent nous, je vois qu'ils sont contents d'avoir une solution en fait. Et je suis content de l'avoir inventée pour ça. Ce n'est pas pour la garder pour moi. Non, non. Je veux vraiment qu'elle se partage. Prenez ce micro parce qu'apparemment, il y a peut-être un petit souci avec le vôtre. Ça va peut-être être mieux comme ça. Il faut bien que vous le colliez juste à votre montant. D'accord. Au contact. D'accord. Au contact. Mais ça n'a pas commencé ? Si, si, si. Ce n'est pas la répétition. Vous êtes venu tout seul ici ? Je suis venu avec ma chargée de commerce internationale parce qu'elle parle mieux l'anglais que moi. Il y a un collaborateur aussi qui parle très bien l'anglais parce que moi j'ai un peu des problèmes en anglais. On va dire tout simplement. Un anglais d'Aix-en-Provence quoi. Surtout ça aussi. Ça a étonné beaucoup de gens à Paris que ce soit un Provençal qui est pensé au gel. Mais je leur ai dit mais nous, dès qu'il gel quelque chose, on est marqué quoi. Ou quand il neige 5 cm. Mais sinon mon épouse, c'est vraiment mon épouse qui est mon bras droit on va dire. Qui est la première qui a prototypé cette housse à partir d'une combinaison de ski. Par rapport à une glacière d'isotherme. Ça a été elle, elle a un passé une compétence dans la confection technique. Donc c'est vraiment mon épouse qui est vraiment mon bras droit. Qui prototype toutes les housses. Qui fait le contrôle qualité. Vraiment, je tiens encore à la remercier quoi. Et bien voilà, une histoire de famille en plus. C'est chouette. Tout à fait. Une histoire de famille ouais. Merci beaucoup Mourad d'être venu sur le plateau de Watch. Merci Watch. Vraiment merci. Beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et puis profitez aussi du spectacle ici. Tout à fait. Je vais pas louper une seconde. À bientôt. Merci beaucoup. Allez on fait une toute petite pause. On vous rend votre award. Il est précieux. À pour moi aussi. Il va vous ouvrir plein de portes. J'espère. On est sûr. J'espère. À bientôt. Merci. Et nous on se retrouve dans un instant pour une nouvelle rencontre en direct sur le plateau de Watch à Vegas. A tout de suite. Merci. 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 Merci.